C'est pas une honte de me regarder pendant que je me lave ? Oh, sortez de l'eau, petite idiote. Non, je sortirai quand vous serez partie. Si vous ne sortez pas, je serai dans l'obligation de venir vous chercher. Comme si vous alliez patauger avec vos bottes et votre pantalon, ça m'étonnerait. À qui êtes-vous donc, ma fille ? Je suis à personne. Garde les moutons, M. Carnet. Ni mère, ni père. Mon père, je ne sais même pas qui c'est. D'après ma mère, ça devait être un monsieur, peut-être même une espèce de seigneur. Non, plus vraisemblablement une espèce de forgeon. Tenez, mettez cela sur vos épaules. Vous allez attraper froid. Et gardez-le pour rentrer chez vous. Vous êtes trop aimable. Et qu'est-ce que vous allez me demander de faire en remerciement de votre grande générosité ? Je m'appelle George Romney. C'est alors, point nouvelle, c'est une nouvelle. Voici mon adresse à Londres. Si vous avez l'occasion de venir me voir, je serai prêt à vous payer 5 Guinée la visite. Joli métier que vous faites là. Dégoûtant. Vous ne savez pas lire, apparemment. Parce que pour 5 Guinée, il faut vous faire la lecture en plus. Oh, assez, petite idiote. Ne dites pas de bêtises. Je suis peintre. Un très, très grand peintre. Peut-être même le plus grand peintre du monde. Vain Dieu. Très éloquement exprimé. Eh bien, je vous offre de venir poser pour moi. Si toutefois vous avez assez d'esprit pour trouver la route de Londres. Je remercie votre seigneurie de m'avoir accordé un entretien aussi aimable. Joli-l'ont d'enlvestre. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada